Emilio Ensue, le meilleur buteur exclu de l'équipe de Guinée-Équatoriale. Lourdes sanctions pour Emilio Ensue, meilleur buteur de la Cannes 2023. La Fédération Équato-Guinéenne de Football a suspendu le joueur pour « indiscipline grave ». Jusqu'à nouvel ordre, Emilio Ensue Lopez ne pourra plus participer aux activités de l'équipe. Jusqu'à nouvel ordre, la participation du joueur Emilio Ensue à l'équipe nationale de football est suspendue. Selon le comité de la Fédération, il est reproché aux joueurs d'avoir été auteur des cas d'indiscipline, avant et après la participation de l'équipe nationale à la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de Guinée-Équatoriale avec 22 réalisations, Ensue a réussi sa Cannes 2023. Même son équipe s'est arrêtée en huit et de finale, il a réalisé une performance personnelle qu'il a hissée sur le podium final des récompenses. Depuis la phase de groupe, il a inscrit le plus grand nombre de buts à savoir cinq et n'a pas été détrôné jusqu'à la fin de la compétition. Ensue n'est pas le seul membre de l'équipe touché par les mesures de sanctions. Son coéquipier dont Ivan Salvador Edu n'a pas échappé à la rigueur de la Fédération. Il est suspendu pour son implication dans d'un incident désagréable dans la ville d'Abidjan qui a conduit à l'intervention de la police. Cette situation a provoqué un retard notable dans le retour de l'équipe au bercail. De plus des rumeurs disent sur la toile que Ensue aurait pris le coffre-fort de l'hôtel qui était dans sa chambre en prétendant qu'il avait perdu de l'argent. Et que la police lui aurait demandé de déposer une plainte. Il aurait refusé. Donc l'hôtel aurait saisi la police qui aurait bloqué l'avion avant son décollage à l'aéroport pendant un moment. Le coffre-fort aurait été retrouvé dans son sac. Et bien sûr cela ne reste que des simples rumeurs jusqu'à l'heure.